bien bonjour à tous c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette moisson 2023 qui a déjà bien démarré depuis maintenant une quinzaine de jours donc je vais vous faire un point par culture tout d'abord les orges d'hiver et secourjon c'est déjà 430 mille tonnes qui sont rentrés dans les silos c'est un score historique les rendements sont globalement bons à très bon les qualités également on a juste peut-être une petite faiblesse sur le calibrage notamment pour des variétés comme visuelle comme démentielle qui sont un peu plus basse le pharo qui est en moyenne à 81% donc la protéine est à 10,4 de moyenne donc on peut dire que pour les orges d'hiver et secourjon la qualité est là et le rendement également ensuite nous avons collecté les orges de printemps semé à l'automne où là une grande déception sur le calibrage qui est plutôt faible inférieur à 70% nous étions ce matin à 68% nous en sommes à 100 mille tonnes de collecter maintenant 110 mille tonnes exactement avec des rendements satisfaisants mais la faiblesse est sur le calibrage le taux de protéines bien qu'un peu faible autour de 10% correspond au cahier des charges de notre principal acheteur les malteries soufflées donc pas de problème particulier ensuite nous avons aussi collecté du colza où là la déception est grande avec une des rendements bien en baisse par rapport à l'an dernier qui était une année exceptionnelle on peut dire qu'on revient à des rendements j'allais dire classique mais quand même une petite déception et puis dernière culture qui va être la plus importante dans les jours à venir c'est le blé nous avons déjà bien démarré sur la façade atlantique où globalement la qualité est bonne voire très bonne dps moyen autour de 78 un taux de protéines autour de 12 donc tout à fait satisfaisant pour la grande exportation voilà ce qu'on peut dire à date nous attendons bien évidemment le retour du beau temps afin que nous puissions attaquer les blés voilà je ferai un deuxième point plus sur les marchés à la fin de la moisson ainsi qu'une synthèse sur votre production de blé voilà je vous souhaite une bonne moisson et n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne youtube souffler agriculture où vous trouverez l'ensemble des vidéos de l'ensemble desósiles un peu de caractéristique qui a de l'ensemble des problèmes